Loup fantôme en Saône-et-Loire, démystification d'une attaque Le 5 janvier 2024, le journal de Saône-et-Loire rapportait une attaque brutale sur un troupeau d'auvins, initialement suspecté d'être l'œuvre d'un loup. Cependant, une découverte, surprenante, pour les néoruraux de l'industrie ovine, a mis en lumière une réalité bien différente. Cet incident soulève des questions cruciales sur la gestion des attaques présumées de loups, le fameux et fumeux loup non exclu qui ouvre le tiroir caisse, en particulier dans une région où leur présence est déjà sujette à controverse. Les loups fantômes de la Saône-et-Loire La Saône-et-Loire, bien que rarement associée à la présence réelle de loups, a récemment été le théâtre d'une attaque qui a déclenché des inquiétudes parmi les professionnels de l'industrie animale. Souvent, ces incidents sont injustement imputés aux loups, créant ainsi le concept de « loups fantômes ». Les détails de l'attaque du 3 janvier 2024 L'article du 5 janvier 2024 détaille un incident où 9 aux 20 ont perdu la vie et 30 autres ont été blessés. Initialement attribué à un loup, par ici la monnaie, l'attaque a rapidement pris une tournure inattendue mais nettement plus proche de la science et des réalités du quotidien. Un chien divagant, retrouvé au milieu de la bergerie avec des traces de sang sur les pattes, était en réalité le responsable de cette attaque. L'erreur d'attribution est la responsabilité du propriétaire. Cette situation rappelle l'importance cruciale de ne pas se fier uniquement aux premières impressions, non scientifiques, lors d'attaques sur des troupeaux. Les industriels ovins, dans un premier temps, ont suspecté le loup en raison des blessures observées à l'œil nu, négligeant la très très forte possibilité d'une attaque canine. Le propriétaire du chien, une fois identifié, devra assumer financièrement les conséquences de ce carnage. Les chiens errants ou en divagation, un problème récurrent. L'article du JSL met en exergue la problématique persistante des chiens en état de divagation, responsable de nombreuses attaques sur des troupeaux domestiques. La difficulté à différencier les morsures d'un loup de celles d'un chien souligne la nécessité d'une approche plus nuancée lors de l'analyse des incidents. Cela nécessite aussi de faire appel systématiquement à l'analyse ADN. Les rappels légaux Le préfet de Saône-et-Loire souligne que la divagation des animaux domestiques est strictement interdite par la loi, et les propriétaires de chiens sont légalement responsables des dommages causés par leurs animaux. Les mères sont également rappelées de leur pouvoir de police pour prendre des mesures préventives contre la divagation des chiens. L'affaire du 3 janvier 2023 révèle, une fois de plus, les défis auxquels sont confrontés les pouvoirs publics lorsqu'il s'agit d'attribuer correctement les attaques sur les troupeaux. Elle souligne également la nécessité d'une sensibilisation accrue sur la divagation des chiens. Les professionnels de l'industrie animale, leurs syndicats corporatistes, les politiciens et certains médias devraient être beaucoup plus vigilants et prudents dans leurs interprétations non-scientifiques, des signes d'attaque, afin d'éviter de fausses accusations envers les loups, ainsi, de promouvoir une coexistence harmonieuse entre la faune sauvage et les activités agricoles. Mais tous ces gens en ont-ils réellement l'envie sachant que, là où il y a le loup, il y a des sous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !